Hello et bienvenue dans la vidéo de présentation de la fonction SI, sensation introvertie. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je t'invite à aller jeter un oeil sur la playlist MBTI mode d'emploi que tu trouveras facilement sur ma chaîne et la playlist sur les fonctions cognitives. Donc SI, il me semble que c'est la dernière vidéo de cette série. Tout du long, j'utiliserai cette abréviation, ne sois pas trop perturbée. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais décrire la façon dont cette fonction peut se manifester d'après comment elle est placée dans notre stack, donc dans notre pile de fonctions. Allez, j'ai rappel à propos de comment ça se passe dans une pile de fonctions dans un type MBTI. On a tous les 8 fonctions. On peut tous et toutes investir les 8 fonctions cognitives, on en est parfaitement capable. Quel que soit notre type MBTI, simplement, on a des préférences cognitives. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui vont nous coûter de l'énergie, plus ou moins d'énergie, et des fonctions qui vont nous recharger. Comme on a tous les 8 fonctions, on va dire qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Plus une fonction est bas dans notre stack, plus ça nous coûte de l'énergie de l'investir, plus une fonction est haut dans notre stack, et plus ça va nous recharger. Donc oui, au passage, je m'excuse un petit peu parce que cette vidéo a mis vraiment beaucoup de temps à sortir. Il faut que tu saches que SI, chez moi, c'est tout en bas de mon stack. C'est la 8e fonction, et du coup, c'est très énergivore pour moi de l'investir. Et je ne me voyais pas faire une vidéo dessus sans expérimenter moi-même, concrètement, volontairement, les processus cognitifs à l'œuvre. Évidemment, j'ai discuté avec des SI users, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui ont SIO dans leur stack. J'en ai côtoyé, j'ai discuté avec, j'ai pu poser mes questions à tous les types MBTI, parce que je vais aussi parler de SI dans les parts ombres, c'est-à-dire dans les fonctions 5, 6, 7 et 8. Mais voilà, c'était assez compliqué pour moi de comprendre, mais je pense, enfin je crois, que j'ai compris. Il faut que tu saches aussi que les fonctions ne viennent jamais seules, elles sont toujours sur des axes. Donc SI est toujours lié à NE, l'intuition extravertie. Donc tu peux t'imaginer un axe. D'un côté, il y a SI, si tu es SI d'homme, on va dire c'est en haut, et NE c'est plus bas dans ton stack. Et dans ton type MBTI, tu as donc SI, NE et un autre axe avec des décideurs, donc soit FITE ou TI, FE. Les fonctions ne se manifestent jamais complètement toutes seules, il y a toujours en fait d'autres processus inconscients derrière qui se jouent. Avant de passer au vif du sujet, j'aimerais faire une courte pub. Je tiens un espace membre ainsi qu'un serveur Discord. Alors le serveur Discord est vraiment ouvert à tous, si tu as envie de parler de MBTI, il est payant. C'est pas très cher, mais c'est pour faire un peu le tri, et s'assurer qu'il y ait toujours une bonne ambiance, du respect, en gros que les personnes soient vraiment volontaires pour être là, et c'est une modique somme de 5€ par mois pour montrer que tu as lu les règlements et que tu vas le respecter, quoi, en gros, et que tout se passera bien. Sinon, l'espace membre est réservé aux INMJ. Alors, si tu as INMJ, tu peux te dire, mais quel est le rapport pour moi dans une vidéo sur SI ? Tu verras. Étant donné qu'on a tous les 8 fonctions, tu as le SI en 8ème position, et j'en parlerai. Et j'en parle sur l'espace membre. Il y a 3 formations, dont une qui est consacrée au travail de l'ombre, donc on parle vraiment de SI. Je commence tout de suite avec SI en fonction dominante. Donc, c'est la fonction qui va être le plus privilégiée par les ISFJ et les ISCJ. SI en fonction dominante, c'est pas vraiment contrebalancé par le NE, l'intuition extravertie, qui, elle, va être la fonction inférieure, si tu as vu la petite intro. Donc, en fait, c'est un SI qui sera un peu dans l'omniprésence, j'ai envie de dire, dans notre quotidien, à tel point qu'on ne s'en rendra pas forcément compte, et pour nous, ce sera une évidence. Cela dit, c'est aussi votre plus grande force, amis ISCJ et ISFJ. Donc, c'est absolument pas à négliger. Vous savez que vous pouvez être super fort là-dedans. Et je vais me servir de votre exemple pour décrire l'archétype de la fonction SI. Si SI était exprimée toute seule, sans rien d'autre à côté, à quoi ça ressemblerait ? Donc, ça n'existe pas, personne n'est aussi extrême. Même vous, amis STJ et ISFJ, vous n'êtes pas aussi extrêmes. Mais, pour l'exemple, on va dire que le SI n'est pas du tout équilibré avec le NE. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une tendance à se remémorer les impressions sensorielles directement après les avoir vécues. Donc, ça peut être des détails factuels, un peu comme des données, des dates, des informations qu'on vient de nous livrer, ou des détails sensoriels. Donc, on vient de boire un thé et on se remémore le goût sur notre langue, sur notre palais, où on vient de toucher un tissu et on veut se remémorer cette sensation, où quelqu'un vient de nous dire sa date d'anniversaire, on va se remémorer ce souvenir, où on vient de vivre quelque chose qui a été plaisant, ou même pas forcément plaisant. En fait, tout ce qu'on vit et qui va avoir tendance à se répéter un peu dans notre vie, on va se le remémorer en permanence. On va vouloir le garder vif en nous. Et, je dis nous, je m'inclus dedans. Je ne suis pas SI d'homme, c'est un réflexe de langage. Vous m'excuserez. C'est juste un réflexe de langage, parce qu'en fait, je me mets à votre place. J'ai tellement entendu de récits que c'est ma façon de comprendre ce qui se joue pour vous. Et aussi, j'ai SI moi-même, donc je fais ça. Juste pas du tout autant que vous, et probablement pas aussi bien que vous. En fait, on va se créer une sorte de refuge intérieur avec la sensation introvertie. C'est vraiment les éléments factuels de notre journée vont s'ancrer en nous, vont s'ancrer dans notre chair. Le parfum de la tarte aux pommes qui sort du four à telle date, à tel moment, avec telle personne, qu'on a l'habitude de manger, à telle occasion, ça va devenir vraiment quelque chose qui fait partie de nous et qu'on va transporter avec nous au quotidien. Même si on ne va pas forcément le garder en tête, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense. C'est possible, mais pas forcément. C'est plus comme une sensation intérieure de confort et de durabilité, en fait, qu'on va garder avec nous et qui va nous permettre de rester calme et de rester posée en toutes circonstances, de rester collectée, je dirais. C'est le mot que j'emploierais, en fait, parce que c'est toutes nos impressions, tous nos souvenirs, c'est plutôt des impressions sensorielles qu'on va garder collectées en nous et on reste bien solide avec ça et du coup, on ne part pas en vrille au moindre truc. aussi, ça va nous donner un rapport assez particulier aux habits qu'on porte, etc., parce que le choix des matières ne sera pas du tout anodin. toutes les sensations vont nous évoquer quelque chose de très profond, de très précieux et de très, comment dire, de très présent, en fait, pour nous. Et ça, à quoi ça correspond au niveau cognitif ? Ça correspond à la traçabilité de notre histoire personnelle. Alors, je ne sais pas si je vous ai perdu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair ou pas, si vous avez des questions. La traçabilité de notre histoire personnelle, tout simplement parce que les impressions sensorielles seront très, très factuelles, donc très dénuées d'interprétations. certes, elles vont nous marquer, nous, personnellement, et s'inscrire dans notre histoire perso, mais on ne va pas raconter de mythes et de légendes à leur sujet. C'est la sensation telle qu'elle est dans sa réalité et dans sa perfection, en fait. On ne lui ajoute rien, on garde même les petits défauts, même les choses un peu moins agréables, on les chérit. Et on va le garder et on va mettre bout à bout, comme ça, toutes ces impressions, ce qui fait qu'on a une trame historique de notre propre vécu qui est très, très précise au niveau introspectif. C'est vraiment précieux parce que le fait d'avoir revisité ces impressions qui sont presque sans filtre, le fait de les avoir revisitées comme ça encore et encore fait qu'effectivement, les souvenirs restent assez vifs à notre mémoire, en particulier les souvenirs de détails que tout le monde ne remarque pas. C'est un vrai talent dont vous pouvez avoir tiré parti ou pas. Mais sachez que vous pouvez vraiment tirer parti de ça, vous êtes avantagé pour vous remémorer des détails. Alors c'est pour ça, en fait, justement, qu'il y a ce cliché à propos de SI que comme quoi SI, c'est la mémoire. Ce n'est pas vraiment la mémoire, c'est juste que, en fait, ça va y ressembler parce qu'étant donné qu'on va vouloir réinvestir fréquemment nos sensations internes afin de les garder fraîches en nous, de les garder vivantes. Forcément, ça entraîne notre mémoire. Notre mémoire fonctionne comme ça. Plus on réinvestit un souvenir et plus il reste net. Moins on réinvestit un souvenir et plus on a de chances d'inventer des choses quand on y revient après et donc d'avoir des souvenirs tout déformés. Vous, vos souvenirs peuvent être très précis parce que vous les réinvestissez souvent. Donc voilà, on confond ainsi avec la mémoire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que, bon, il y a un lien. Je passe à SI en deuxième position, donc en fonction adulte, donc chez les ESFJ et les ESTJ. Alors en fonction adulte, c'est déjà un peu plus mesuré. Si vous avez écouté ce que ça donne en fonction dominante, vous pouvez y aller. Je pense que ça va vous donner pas mal de renseignements déjà parce que je ne vais pas forcément répéter. En fonction adulte, en fait, on se sent vraiment responsable de créer quelque chose à partir de notre SI. Alors qu'en fonction dominante, ce n'est pas forcément pour créer quelque chose, c'est juste l'air qu'on respire. En fonction adulte, c'est la fonction avec laquelle on se montre mature et responsable. On ne va pas forcément en être fier, on ne va pas s'impressionner quand on investit cette part de nous, mais on va au maximum exiger de nous-mêmes d'être fiable avec ça et d'être compétent avec ça. Qu'est-ce que j'entends par ça ? Qu'est-ce que j'entends par SI en position adulte et créatrice ? C'est en fait une façon de communiquer vos impressions intérieures. Communiquer pourquoi ? Parce que si vous avez SI en deuxième, vous avez un décideur extraverti en fonction dominante. Donc soit FE sentiment extraverti, soit TE pensée extraverti. et donc vous allez majoritairement faire vos choix d'action en fonction des autres, mais en fonction des autres, ça ne veut pas dire que vous allez oublier qui vous êtes. Vous avez toujours ces impressions, ce grand calme, ce grand refuge, cette grande maison de sensations intérieures en vous et en fait vous devez de composer entre ce qu'il y a à l'intérieur de vous ce que vous savez des données fiables, des impressions fiables et ce que veulent les autres ou ce que concrétisent les autres. Vous devez faire un mix des deux et donc à ce moment-là SI ça devient votre fonction créatrice parce que c'est avec toutes ces impressions, toute cette expérience de vie que vous allez pouvoir vraiment apporter quelque chose de solide. vous êtes vraiment une force de travail et une force de création concrète. Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de créer des choses abstraites, ça n'a rien à voir mais quand il faut passer à l'action, vous êtes là. Vous êtes là d'autant plus que SI en position adulte ça veut dire que vous avez SE en parent critique donc dans votre pile sensation extravertie sera en sixième position et ça, ça veut dire que vous agissez vous agissez vous agissez vous agissez comment ? Eh bien à partir de toutes ces impressions que vous avez à l'intérieur de vous et que vous allez magnifier une forme de de nostalgie perpétuellement vivante que vous allez magnifier au quotidien et qui va vous vous donner pas mal d'énergie alors ça veut pas dire que vous allez forcément toujours être à fond à fond à fond c'est le cliché qu'on vous met sur le dos les STJ SFJ ça ne l'est pas toujours à fond vous avez besoin de vous reposer ça serait bien que les gens le comprennent un peu parce que quand vous le dites personne ne vous croit parce que vous êtes toujours tellement capable d'être fiable que souvent on se repose sur vous mais voilà vous êtes vraiment capable d'être fiable en fait et vous pouvez vous pouvez en être fière ça fait partie de votre talent est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé d'élètre tout le temps et d'exiger de vous-même de ne jamais vous reposer non vous pouvez demander aux personnes déléguées un petit peu ce que vous faites en permanence c'est très très intéressant je trouve le SI en fonction adulte parce que parce que ça signifie que vous avez NI en angle mort donc ma fonction dominante en angle mort donc le truc que vous ne captez pas du tout et du coup c'est très intéressant pour moi de voir comment vous fonctionnez parce que forcément vous ne fonctionnez pas du tout comme moi on vit dans des univers complètement différents et oui c'est très enrichissant de m'intéresser à comment vous vous prenez conscience de vos fonctions etc donc si vous avez envie de me raconter des anecdotes en commentaire surtout allez-y je les lirai avec plaisir je vais passer à SI en fonction child enfant troisième position dans le stack mes très chers amis INTP et INFP c'est un SI qui se manifeste avec un SE angle mort derrière donc c'est très très rigolo parce que quand vous agissez dans la matière vous agissez à partir de vos sensations internes uniquement l'expérience sensorielle ou concrète ou matérielle que vous donnez aux autres c'est pas que vous vous en foutez au contraire ça peut vous stresser beaucoup de ne pas savoir l'étiquette en fait par exemple vous allez à une soirée comment je fais pour m'habiller voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui se fait dans ces circonstances quelles sont les traditions à l'oeuvre et si c'est pas un truc traditionnel vous êtes un peu perdus qu'est-ce que je fais je vais juste être moi-même de toute façon les gens les gens m'aimeront pas et au pire au pire je les ferais rigoler avec mon ne adulte par contre c'est pas du tout à sous-estimer quand vous vous intégrez consciemment votre troisième fonction vous vous prenez du galon quoi vraiment vous en fait tout à coup vous découvrez d'où vient toute votre drôlitude et du coup d'où vient toute votre personnalité absolument unique parce que tout vient de là de votre histoire de vie et le NE l'intuition extravertie qui vous fait être spontané et saisir des opportunités rebondir sur ce que disent les gens et être un minimum sociable votre NE vient de de vos impressions SI que vous allez colorer dans tous les sens en gros et que vous allez revisiter de plein de façons c'est à dire que vous prenez mettons un même souvenir qui vous a beaucoup marqué alors bon vous ça sera pas un moi moi j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs qui m'ont marqué à ce point et qui sont vraiment restés conscients pour moi dans mon SI vous vous en avez quand même pas mal vous les collectez il y a un petit aspect un peu collectionneur et en fait vous allez pour mon exemple je vais faire avec une impression en particulier un souvenir un moment cher à votre coeur qui vous fait vous sentir bien qui vous fait vous sentir chez vous qui vous fait vous sentir en fait vous même qui vraiment est un pilier important de qui vous êtes et de ce que vous aimez dans le monde dans la vie etc et vous allez l'exprimer dans toutes ses déclinaisons vous allez faire le tour du monde avec de toutes les façons possibles voilà ça c'est le SI sans SE derrière mais avec le NE du coup qui est à fond et le NI par en critique qui aura introspecté dans les profondeurs de toutes les significations symboliques possibles de ce que vous avez vécu voilà même si vous n'êtes pas très porté sur la symbolique c'est pas ça le c'est pas ça l'enjeu c'est plus une question de qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour moi c'est plus une question de donner du sens et de cette perpétuelle quête de sens de de ce que vous vivez de ce que vous avez vécu ça veut pas dire que vous allez forcément analyser et poser un sens complexe sur tout mais au moins décider de votre attitude par rapport à ça ou de votre positionnement en fait par rapport à votre historique personnel que vous avez gardé en mémoire aussi un truc dont j'ai pas trop parlé dans SI en position dominante et en fonction adulte mais que je vais commencer à pouvoir aborder avec vous puisque vous l'avez qu'en fonction child et que donc vous avez NE en fonction adulte c'est que si ça ne va pas que dans le passé et dans le présent donc nos impressions vécues qu'on a conservées du passé et celles qu'on se fait dans le présent et si ça n'est pas que ça c'est aussi une façon de de tirer une ligne logique en se disant en gros en gros de manière très très caricaturale c'était comme ça avant ça sera comme ça dans le futur puisqu'on cherche à perpétuer le truc nous on se on entretient ce refuge à l'intérieur de nous on le magnifie peut-être qu'on le décline donc peut-être qu'il sera présent sous des formes un peu un peu différentes mais au fond c'est toujours la même âme mais du coup ce que ça fait c'est qu'on va vraiment conserver une forme de de linéarité et de se dire ben ce qui est ce qui est sécurisant et ce qui est chouette c'est que les choses restent un peu toujours pareilles et qui est en quelque sorte des petites traditions tant qu'elles sont pas étouffantes tant qu'elles nous parlent à nous personnellement des petits rituels quoi et faire en sorte qu'il y ait des choses qui durent c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui va beaucoup vous apaiser quand vous l'investirez même si ça ne vous recharge pas forcément c'est le NE qui vous recharge donc c'est la la diversité qui vous recharge c'est le fait d'aller explorer un peu partout qui vous recharge de laisser toutes les options ouvertes le SI va vous forcer en quelque sorte à fermer les options et à choisir un seul chemin le vôtre celui qui qui va dans la continuité de votre vécu personnel en fait tout simplement ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le choix entre plein de chemins et plein de déclinaisons possibles vous verrez toutes les possibilités très très bien avec le NE adulte et le NI en parent critique vous êtes extrêmement capable d'envisager dans une situation donnée tous les possibles et vous êtes vraiment super fort avec ça c'est très impressionnant et quand vous investissez votre SI la façon dont vous allez sélectionner votre chemin se fera en fonction de votre vécu personnel donc quelque chose de très de très pragmatique et terre à terre en fait je passe à SI en fonction inférieure SI en fonction inférieure donc les ENFP et les EST donc les ENFP et les ENTP c'est grand fou ouais vous avez un NEDOM en fait donc le SI c'est pas trop trop ce que vous aimez investir ça vous coûte de l'énergie vous passez votre temps à vous blâmer là dessus vous n'êtes pas assez fiable à vos yeux vous n'êtes pas assez à l'heure si vous avez des rendez-vous fixés des rendez-vous shaitan vous passez votre temps à vous blâmer à croire que vous n'êtes pas suffisamment organisé pas suffisamment calme pas suffisamment mystérieux c'est un peu source d'angoisse c'est votre quatrième fonction c'est un peu votre défi de vie rassurez-vous vous êtes parfait tel que vous êtes c'est pas parce que ça vous épuise de devoir vous bloquer sur une seule option un seul chemin un seul tracé carré voilà c'est pas parce que ça ça vous épuise voire ça vous saoule voire ça vous fout la trouille pas possible c'est pas parce que tout ça se manifeste pour vous que c'est pas bien en fait c'est votre c'est votre fonctionnement il est comme ça vous avez des points forts et des trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise et en fait c'est très bien et le truc c'est que si vous investissez à fond votre fonction dominante mais que vous arrivez quand même à ajouter un tout petit un tout petit cocon de SI c'est suffisant vous n'avez pas besoin de faire comme les SIDOM ISTJ ISFJ vous n'en avez simplement pas besoin eux ils font comme ça parce que ça les recharge donc ils ont besoin de se recharger tout le monde a besoin de se recharger eux ils se rechargent comme ça vous aussi vous avez besoin de vous recharger vous vous rechargez autrement et c'est tout donc c'est très bien rechargez-vous comme vous voulez vous n'avez pas besoin de vous recharger avec du SI et si si tu veux voir en détail ce que ça donne le SI tout seul je t'invite à voir ce que j'ai dit sur le SI en fonction dominante en fonction inférieure ça sera vraiment les trucs de base quoi la petite nourriture régressive réconfort quand on rentre à la maison le petit sport qu'on fait de temps en temps voilà le petit le cercle d'amis qui ne change jamais une fois qu'il est créé ça veut pas dire que vous pouvez pas rencontrer une nouvelle personne ça veut dire que il y a quelque chose de très 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 fidèle en vous parce que oulala si on si on foire vos repères sensoriels SI votre strict minimum pour vous recharger c'est alors oui vous aimez le chaos mais là là c'est trop il ne faut pas toucher à votre petite organisation très 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 tatillon c'est pas genre le truc relax où on se dit que c'est comme ça parce que ça marche mais tout non il se peut même que votre organisation ne fonctionne pas bien qu'elle ne soit pas pratique mais c'est la vôtre voilà il faut pas les toucher c'est des reliques en fait reliques du quotidien c'est sacré je dis ça avec humour parce que ça sert à rien d'en faire un drame mais oui ça peut être un drame reliques sacrées on ne touche pas on ne casse pas on ne critique pas on ne voilà vous cachez un peu ça du coup parce que c'est trop précieux mais voilà à temps que vous arrivez à à prendre un minimum soin de votre santé un minimum que ça ne vous gêne pas pour faire les choses que vous voulez faire réaliser les rêves que vous voulez réaliser pas besoin de plus puisque de toute façon c'est la seule chose que ça peut vous apporter SI ça ne peut pas vous recharger pourquoi vouloir le faire autant que tout le monde vous n'êtes pas tout le monde personne n'est tout le monde Sous-titrage MFP.